Alors voici la troisième partie, soit le document Livre d'art existe en tant que fichier PDF. On peut le voir ici, mais on va faire un petit tour ici par rapport à ce que nous offre Adobe Acrobat. Alors on a ici la section accueil qui nous donne accès à différents éléments, en fait différents lieux d'enregistrement. Alors soit le poste de travail, Documents Cloud, Dropbox ou encore OneDrive. Alors tous les disques qu'on peut avoir avec des tiers parties comme OneDrive, Microsoft, Dropbox, Dropbox, etc. Maintenant vous avez aussi la section où on voit les documents ouverts qu'on peut aussi effacer directement par le bouton en bas, effacer la liste de fichiers récents. Certains outils qui nous permettent de voir directement ici, voir tous les outils qui nous aident directement à la section outils ici. Alors vous remarquerez que la colonne de droite est libre. Alors c'est parce que tous mes éléments sont à ajouter. Alors qu'est-ce que j'utilise le plus souvent? Je vais cliquer sur Ajouter. Ajouter ici, bon, j'ai une fonction de combiner des fichiers. Alors ce qui n'est pas la même technique que de créer un portfolio, un porte-document. Alors il faut voir. Ici, Organiser les pages. On peut aussi modifier le fichier PDF. Ça je dirais même que, voyez-vous, je peux effacer ce que j'ai mis ou ajouté, mais que je ne trouve pas intéressant au niveau de la position. Alors je priorise créer un fichier PDF, modifier un fichier PDF, exporter un PDF, j'ajoute. Numériser, donc on devient, en fait on convertit nos documents Word, en fait nos documents images en documents Word. Alors ça devient des documents complètement, en fait, pas éditables dans ce que c'est, parce que ce n'est pas un logiciel de reconnaissance comme peut l'être Prismo ou encore OmniPage. Mais le document va devenir interactif au niveau de la recherche parce qu'il y a des mots. Sans changer de l'apparence de l'image ou du document, les mots sont des critères de recherche. On a aussi Partager, Envoyant Révision. Alors si je peux partager, je vais ajouter ça. Les commentaires, les tampons. Et maintenant, Remplir les siens formulaires, Préparer le formulaire. Bon, il y a d'autres éléments plus poussés, mais bon, par exemple, je vais voir ici vérifier l'accessibilité, entre autres. Bon, c'est déjà pas si mal. Maintenant, on tombe dans le document. Alors, mon document est interactif parce que, oui, j'ai ajouté à l'intérieur de mon document, quand j'ai exporté, mes fameux signets qui me permettent de naviguer dans mon document, comme ceci. On a aussi les pages qui peuvent être présentées différemment selon si le document, en fait, par rapport à l'espace de la fenêtre ici, un peu comme exemple ici, la même chose. Je peux cliquer ici pour fermer, voir quelles icônes, ou voir ici l'ensemble avec les mots. Alors si je connais moins les fonctions, je laisse les mots ouverts comme ça ici. Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai le bouton retour à la table de matière ici, et je peux me naviguer comme ça ici. Alors, si je viens voir la dernière page, je peux voir aussi l'élément interactif qui me permet soit de bloquer le site ou d'autoriser l'élément ici qui me permet d'aller voir le site de l'artiste. Alors, je vais aller chercher ici, je vais minimiser ça comme ça ici, et aller chercher, parce qu'il s'est ouvert sur l'autre écran, en cliquant le lien, ça ouvre indirectement la fenêtre du site web. Alors, voilà. Maintenant, s'il manque des choses, alors au niveau de l'interactivité, c'est surtout au niveau du modifier le document. Je donne un exemple ici. Si je veux ajouter, moi, comme ceci, j'ai un élément ici. Alors, mettons que je voudrais ajouter deux hyperliens à ce niveau-là. Alors, ce que je peux faire, c'est que si j'ai oublié de le faire précédemment, bon, c'est sûr que c'est toujours mieux de le faire dans le document original, mais on peut quand même éditer certaines choses ici. Donc, je vais faire modifier le fichier PDF ici. Et maintenant, dans les fonctions qui m'apparaissent, je peux modifier des éléments. Alors, je peux, donc, du texte, on voit que c'est un crayon. Ajouter du texte. Alors, c'est un outil très simple. Puis, on voit d'ailleurs que, en fait, les éléments, si je crée temporairement un élément comme ça, je vois très bien que je peux taper du texte à l'intérieur de ça ici. OK. Donc, l'outil texte pour ajouter du texte manquant ou des notes par rapport à un document X. Maintenant, je supprime l'élément comme ça. J'ai aussi la section recadrer les pages, en tête et pied de page, si je veux ajouter ça. Donc, idéalement, j'aurais mis ça principalement parce que je ne veux pas le faire. Je l'aurais mis dans InDesign. Mais bon, il y a des choses qu'on peut faire par la suite, comme un filigrane, si on veut protéger notre document, et certaines autres fonctions comme modifier l'arrière-plan, numérotation de base pour le monde médical, ajouter des signets, joindre un fichier. Donc, je pourrais cliquer un lien, puis que ce soit de joindre un fichier à ce document-là, puis ajouter une division d'articles. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais ajouter un lien. Alors, ajouter, modifier un lien web ou de documents, créer automatiquement des liens web à partir de URL, supprimer des liens web, ajouter toutes les pages liées, ou afficher les listes de pages liées. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est, on va ajouter un lien web ici. On va en faire un premier ici, comme ça. Et voilà. Et maintenant, c'est un rectangle visible. On va faire une vidéo inverse. Ça, c'est, quand on va de cliquer, c'est comme un bouton. Alors, on va voir le côté négatif du, quand la souris va passer au-dessus, soit en mode over. On peut faire aussi un contour, donc une ligne noire qui se trace autour, ou, hors texte, ils vont avoir un décalage comme un bouton. Alors, le plus simple, c'est vidéo inverse. Alors, ce qu'on veut, nous, c'est ouvrir une page web. Donc, c'est ce que je veux faire. Je vais faire suivant. Et là, je vais taper l'URL. Alors, selon le cas, HTTP 2.3w.vendiaire.com Alors, voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et je vais pouvoir ajouter aussi le site de la personne qui a fait l'élément. Alors que je vais, attendez une seconde, comme ceci. Je vais le créer à part, puis je vais le déplacer, attendez. Lien modifié. Je vais faire suivant. Parfait, comme ça, ici. Oui. Je vais taper ici. Moi, ça va être le S1. C'est mon site de photographe. Et voilà, comme ça, ici. Puis là, maintenant, je vais l'ajuster. Comme ceci. Et maintenant, on voit que je suis dans un outil. Parce que quand j'ai le mot, en fait, dans le coin supérieur droit, j'ai le mot fermé. C'est que je suis dans un outil de modification du logiciel Adobe Acrobat Pro DC. Je ferme. Et maintenant, je peux voir le doigt qui pointe l'élément. Alors, si je clique ici, ça me ramène au site web. Et si je clique l'autre doigt, je vais mettre ça comme ça, ici. Alors, ici, comme ça. Et je vois ici mon site arriver comme ceci. Maintenant. Ça, c'est différents outils. En fait, quand on veut modifier un élément au niveau de l'interactivité, c'est d'abord des hyperliens. Par la suite, si je veux modifier autre chose, alors ça peut être quoi? Ça peut être ajouter une image. Par exemple, je voudrais ajouter peut-être le logo, ici, à la fin. Alors, je pourrais aller chercher ici, sur le bureau, aller voir dans le dossier livre d'art, link, voir le logo, et ajouter le logo de l'artiste à l'arrière, ici. Comme ceci. Alors, comme c'est le logo en PNG, je pourrais très bien le couper, comme ceci, et venir le mettre, peut-être, pour remplacer cet élément-là. Donc, fermer, modifier, voyez-vous, là, j'ai ici la boîte, où je vais pouvoir supprimer ça, même si le texte était tapé dans InDesign, et que j'ai fait l'interactivité dans InDesign. Maintenant, je peux le supprimer, et venir coller ça ici, et maintenant, appliquer un hyperlien sur ça. Comme ceci. On va ajuster, on va ajuster comme ça, ici, pour que tout ça devienne un clic. Et, là, je n'ai pas le droit de dialogue. Pourquoi? Parce que j'ai conservé l'élément précédent. Alors, je vais pouvoir faire, ici, propriété. Et, là, ça va être quoi, l'action? Ça va être de se rendre, ouvrir un lien web. Donc, on voit des différentes fenêtres possibles. En fait, c'est pour ça que je vous montre ça. C'est que j'avais l'autre fenêtre, précédemment, pour un lien qui n'existait pas. Le lien, en fait, l'élément existe, donc, je crée ça ici. L'adresse existe ici aussi. Maintenant, je fais OK, là-dessus. Maintenant, je peux vérifier. Alors, voilà, ça marche. Donc, voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut rendre, ou, en fait, compléter l'interactivité d'un site web. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est de vérifier si le document est accessible. Il y a un test à faire, ici. On clique sur le bouton « Accessible ». Et, ici, nous, on a déjà balisé notre document parce qu'on a appliqué, ou fait le style, les valeurs. Mais, on peut vérifier, ici. Ah, ce document est déjà balisé. Voulez-vous le baliser à nouveau? Non, parce qu'on l'a déjà fait. OK. Alors, maintenant, on va faire une vérification complète en demandant, OK, alors, on va dire, bon, c'est un document. Alors, catégorie documents, contenu de page, formulaire, tableau, titre et texte de remplacement. Donc, on va vérifier le document. Alors, avec toutes les options, ici, que je vous laisse le temps de lire, là, alors, donc, c'est toutes les options qui vont permettre que le document soit accessible pour les personnes qui ont des problèmes de malvoyance, en fait, toutes les personnes qui ont des handicaps, soit visuels, auditifs ou de mobilité. Donc, le document n'est pas une image PDF. Le document est un fichier PDF balisé. Alors, tous les éléments sont présents. Alors, surtout, ce document fournit un ordre de lecture logique. Ça, ça dépend des styles qu'on a utilisés. Alors, que ce soit un document in-design ou un document Word, il faut des styles pour créer une table de matière, puis créer des H1, des H2, des H3 pour une structure fondamentale du document. Langue de texte spécifiée. Ça, on n'a pas vérifié ça encore. Alors, on le verra tout à l'heure. Alors, le titre document est affiché dans la barre de titre. Bon, parfait. Alors, je vais faire un petit test ici. On vérifie. Et mon rapport est fait. Alors, ici, j'ai des problèmes. J'ai ici des échecs de l'opérateur, ordre de lecture logique. Ça, c'est bon. Il faudrait vérifier pourquoi. PDF image réussie. Alors, tout ça, texte de remplacement. Ici. Alors, si je clique là-dessus, sur la petite flèche, ça va me montrer ici des éléments. Alors, texte de remplacement des illustrations. Alors, ici. Alors, ici, ça dépend. Alors, ignorer la règle. Revérifier. OK. Ça, ça veut dire qu'il manque du texte de remplacement au niveau des images, de certaines images. OK. Alors, ça veut dire que ça va faire partie d'un podcast pour les... En fait, après celui-ci, je vais faire ce podcast-là qui parle justement de texte alternatif pour les images que l'on importe dans InDesign. Alors, donc, on voit que le rapport n'est pas parfait. Alors, je pourrais le modifier ici, mais ça, je vous montre après comment régler ça. Parce qu'il faut absolument du texte alternatif au niveau des images. Je donne un exemple ici. J'ai importé une image. Est-ce qu'il y a un texte alternatif? Je ne suis pas sûr. Alors, il faut quand même planifier ce genre d'élément-là pour que les personnes puissent entendre ce qu'est l'image plutôt que de la voir pour des personnes qui ont des problèmes de voyance. Alors, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire un test d'accessibilité. C'est comme ça qu'on peut ajouter des fonctions interactives. J'ai d'autres podcasts qui parlent d'autres éléments au niveau du logiciel Acrobat Pro. Alors, c'est à vous de vérifier. Les prochains podcasts qui s'en viennent, c'est la fonction livre, la fonction texte alternatif pour les images importées dans InDesign et quelques autres pour compléter la formation du jour 3 et du jour 4. C'est à votre tour d'essayer. C'est à vous de vérifier.